Qu'est-ce qu'on appelle l'énergie cinétique macroscopique ? Eh bien, ce serait que ce système va se déplacer à une vitesse v, donc si ce système a une masse petit m, à ce moment-là, l'énergie cinétique macroscopique vaudrait quoi ? 1 demi de m fois v au carré. L'énergie potentielle macroscopique, en règle générale, dans ce cours, ce sera uniquement l'énergie potentielle de pesanteur due à l'interaction avec la Terre, qui vaut quoi ? M fois G fois Z moins Z0. Z0 étant l'altitude de référence. Évidemment, cette formule est vraie que si l'axe au Z est orienté vers le haut. Bien, que vaut maintenant l'énergie interne U ? Eh bien, c'est la somme de l'énergie cinétique macroscopique, c'est-à-dire chaque atome, chaque molécule à l'intérieur du système a une certaine vitesse, donc une certaine énergie cinétique macroscopique, 1 demi de masse de la particule fois la vitesse de la particule au carré, plus quoi ? Plus de l'énergie potentielle d'interaction microscopique, eh bien, tout simplement, ces molécules, elles peuvent être attirées les unes par les autres, et à ce moment-là, il y aura de l'énergie potentielle d'interaction microscopique. On a vu en première année que, dans le cas des gaz parfaits, eh bien, les molécules étaient tellement loin les unes des autres que cette énergie potentielle macroscopique était quasi nulle. Bien, toutes ces grandeurs sont évidemment des grandeurs qui sont extensives, donc qui dépendent de la masse du système. Or, dans cette leçon, nous verrons souvent des valeurs intensives, donc qui ne dépendent pas de la masse du système. Donc, vous ne verrez pas la formule sous cette forme-là, mais plutôt sous quelle forme ? Eh bien, petit e, l'énergie massique du système, en joules par kilogramme, c'est grand e sur la masse m du système, qui vendrait quoi ? Eh bien, u sur m, c'est-à-dire l'énergie interne massique, plus quoi ? Plus, eh bien, EC, énergie cinétique macroscopique, qu'est-ce que je fais ? Hop, je divise par m, ça nous donne donc un demi de mv², plus l'énergie potentielle massique macroscopique, qui vaudrait quoi, évidemment ? Eh bien, tout simplement, m, g, z, moins z0, en prenant z0 égale 0, eh bien, ça nous fait quoi ? Ça nous fait tout simplement g fois z. Pour l'énergie cinétique macroscopique, eh bien, on divise un demi de mv² par m, ce qui nous donne un demi de mv², et puis l'énergie interne massique, on la notera par petit u. Voilà, ce qui fait que l'énergie totale du système fermé, tout en joules par kilogramme, évidemment, joules par kilogramme, pour petit e, pour petit u, pour petit e, c macro, et pour e, p macro, tout en joules par kilogramme, fonctions qui sont, elles, intensives, donc qui ne dépendent pas de la masse du système. Voilà !